Bonjour chère maille vivante, bienvenue dans cet espace de tricot méditatif, un moment vraiment pour se ressourcer, se rassembler intérieurement, se réaligner à une source d'inspiration et déployer de nouvelles ressources, de nouvelles qualités à l'intérieur de vous. Alors en reprenant votre ouvrage, laissez-vous conscientiser que l'activité tricot existe depuis des générations et des générations et se transmet de génération en génération. Contemplez votre ouvrage, voyez les générations de mailles que vous avez vous-même déjà créées. Vous les avez générées vous-même grâce à votre travail. Oui, vous en êtes le parent. Alors tricotez avec ce point de vue là, cette perspective là. Contemplez à nouveau votre ouvrage. Conscientisez que chaque rang est une génération, où chaque maille est contemporaine des autres, appartient à une même époque. Chaque rang, chaque génération génération de maille partage. Partagez en commun votre vibration, votre énergie, votre potentiel de vie et d'amour. tricotez à nouveau. Tricotez à nouveau en sentant que là vous renouvelez votre action créatrice. Vous engendrez de nouvelles mailles, comme vous avez déjà engendré tant de mailles. Et toutes ces mailles forment une famille, forment une famille, descendent de la même origine, c'est-à-dire le fil de la pelote. Et vous, vous êtes le principe fécondateur, reproductif, multiplicateur. Vous êtes le concepteur, le principe créateur, qui avait œuvré là à la matérialisation de votre ouvrage, de votre tricot. Et vous êtes, vous continuez à être le principe fécondateur, le principe créateur. Oui, vous êtes le principe créateur, qui avait œuvré à la matérialisation de votre ouvrage, de votre tricot. Alors imaginez, sentez, les mailles, là, comme une progéniture pleine de qualité, de ressources. La souche était le premier rang. Et de lignée de mailles en lignée de mailles, de rang en rang, constatez que vous avez déjà créé un avenir à la vie. Une postérité au premier rang. Alors continuez de tricoter en sentant que vous reproduisez les mêmes gestes. Vous êtes, vous êtes à l'origine de la conception de l'œuvre. Vous êtes la vie fécondante, productive. Vous créez là aussi votre propre descendance, dans la paix de votre cœur, sous votre regard bienveillant. Oui, tricotez en ayant conscience que vous mettez au jour et à jour une nouvelle lignée. Cela est rendu possible grâce aux générations passées, lointaines, et à la génération juste immédiatement précédente. Alors tricotez et laissez-vous conscientiser le phénomène de croissance, d'évolution, de progrès. Sentez l'importance de chaque maille dans la construction de la génération, et quoi qu'il se soit passé par le passé, proche ou lointain, voyez chaque maille enfantée de vous, par vos mains, comme l'univers de tous les possibles, enchanteurs, merveilleux, inspirants et inspirés. Quel que soit votre âge actuel, voyez la jeunesse sous vos doigts, de chaque maille que vous créez, ou qui viennent de se créer dans les rangs juste là précédents. Et voyez la vieillesse en vous regardant les premiers rangs de votre ouvrage. Sentez l'énergie de l'aïeul, les ancêtres des premiers rangs de votre ouvrage là, en train de vous sourire et de vous soutenir dans votre action de création, de renouvellement, d'expansion, de croissance, d'élévation. et de vous soutenir. Et de vous soutenir. Et de vous soutenir. Tout en tricotant, sentez qu'à chaque maille et à chaque rang suffit sa paix et non pas sa peine. À chaque rang suffit sa paix et son juste effort. Alors continuez à tricoter en disant intérieurement sur chaque maille amour ou encore le mot sagesse, la vibration sagesse ou la vibration, le mot conscience ou tout autre mot son, son, vibration à votre convenance. Des mots inspirants voilà sur chaque maille amour, sagesse, conscience ou tout autre mot et sensibilisation Voilà, et je vous invite à relâcher l'ouvrage. Fermez vos yeux pour vous laisser intégrer cette nouvelle énergie qualitative. Ressentez votre respiration qui circule dans votre corps. Conscientisez toutes les générations de respiration. Qui se sont succédées depuis que vous êtes nés dans cette incarnation. Sentez le tricot de votre vie dans lequel chaque expérience vous a permis de développer des qualités. Toutes ces situations qui vous ont permis de rebondir, d'avancer, de vivre encore. Et cet instant est le premier de tous les instants que vous allez vivre désormais, générant depuis votre cœur et votre âme, de nouvelles créations inspirées, inspirantes. Pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Voilà, respirez tranquillement. En sentant que lorsque vous croiserez des arbres désormais sur votre passage, vous pourrez penser à saluer toute cette génération de feuilles ou de fleurs, de fruits que portent au monde chacun de ces arbres. Et après l'hiver, au printemps suivant, vous penserez aussi à souhaiter la bienvenue à cette nouvelle ligne et génération de bourgeons. Vous les verrez croître, grandir, parvenir à maturité, avant de partir pour laisser la place, une place vacante, à une nouvelle génération. Respirez, en sentant que désormais vous saurez davantage voir, ressentir la présence aimante des arbres. Leur patience, leur présence fécondante, leur puissance créatrice, se renouvelant cycle après cycle. Vous saurez de jour en jour, de cycle en cycle, mieux voir la vie à l'œuvre. Vous saurez davantage l'apprécier, l'honorer, comme pour tout le vivant. Et vous pourrez même saluer vos collègues d'incarnation en disant dans la profondeur de votre cœur, « Salut, mes contemporains ! » vous, mailles vivantes, faisant partie d'une génération, d'une lignée de mailles vivantes, à la respirer tranquillement. goûtez à cet instant autant que vous en avez envie, que vous le souhaitez, autant que cela est bon et juste pour vous. et quand vous le voudrez, vous pourrez vous étirer, bailler, saliver, et aller vaquer à vos occupations, gorgées de ces qualités conscientes et inconscientes que vous vous êtes offerts là, dans cet espace-temps, de tricot méditatif. voilà.